Musique Hey salut vous Ah oui je vous l'ai pas dit Depuis que j'ai 3000 abonnés sur Youtube J'ai pété le milli Tu vois je me fais des petites vacances là au soleil Bonsoir Là je flambe ma Youtube money au casino Non je me couche les gars Je me suis même acheté Une Ferrari On est lundi Il est 4h40 du matin Et ouais Même si j'ai 3000 abonnés J'ai toujours pas touché le milli J'ai toujours obligé de travailler Mais en tout cas un grand merci à vous A tous ceux qui sont abonnés à moi Et qui me suivent J'espère qu'on va être de plus en plus nombreux Et puis voilà Comme je sais que ça vous plaît de passer des petites semaines avec moi Et bah du coup pour les 3000 abonnés J'ai décidé de vous ouvrir une semaine de plus Avec moi Allez on y va Allez avant de partir Petit tour de l'hélofant Tout ça ça marche Là où ça marche Ça c'est bien pendu Là tout est allumé Bon là vous le verrez pas Mais j'ai deux sangles en travers Là c'est bien pendu Pendu C'est pareil C'est pareil c'est bien pendu Derrière Tout fonctionne Là c'est bon Là c'est bien pendu C'est là c'est pareil Le stock de tout ce côté-ci Il contient Je crois qu'on peut partir 5h01 Art Légal On peut décoller Alors aujourd'hui je pars avec deux petits conteneurs En direction de Saint-Ouen Dans le 41 Je savais même pas que ça existait pour moi Il n'y avait que Saint-Ouen à Paris Bon à Saint-Ouen-Lomont Mais vraiment il y en a un aussi dans le 41 Du coup là je m'en vais là-bas aujourd'hui A vider ces deux petits conteneurs ce matin Et normalement De ce que m'a dit mon exploitant Je recharge une pelle après Pour remonter sur camp Voilà pourquoi je suis en porte-char Ici bientôt on n'aura même plus besoin de s'arrêter On passera sur la voie là 9 kilos Flux libre BOOM Ah ça 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 va être le feu ça 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 va être bien ça Bah oui Parce que là les barrières c'est bien gentil Mais quand tu lu Voilà Voilà Je mets piétole Et il dit Hein quoi Qu'est-ce que je fais Je pars ou pas Voilà Et du coup t'es obligé de laisser gagner des boîtes à barbies Bah ouais Parce que du coup lui il réagit pas Puis bah Là à un moment ça se resserre Donc il faut faire un choix C'est dur la vie d'un petit Je suis arrivé vers chez mon client Mais c'est marqué livraison 10-11h Et en fait ça a l'air d'être au niveau de pavillon Donc dans le doute je n'ai pas voulu me risquer à attendre Du coup je suis parti à le lit pour reprendre un peu d'efforts On va aller chercher un petit pain au chocolat et jus d'orange Visiblement je ne suis pas le seul en camion à venir squatter là Là il y a un convoi de monster truck qui est venu se poser aussi sur le parking Donc je vais aller me chercher ça Et puis bah je vais appeler le client après pour savoir du coup ce qu'il en est C'est important que ça ne va pas prendre des forces Visiblement la patrouille fait des chauds mécaniques Bah écoute Faut bien vivre de quelque chose Bah ouais Je suis arrivé chez mon client pour décharger Je peux te dire que pour rentrer la manoeuvre Elle était sortie Oh mon dieu C'était short il a fallu bloquer la RM10 et tout Mais ça elle l'a fait Bon du coup le client il va lever ça avec son manitou Ecoute ils sont bien équipés Ils ont les verrous pour aller en bas des conteneurs Les élingues tout ce qu'il faut Ça ne se passe pas trop mal avec le manitou Les deux petites boîtes sont livrées On prend la route pour le 37 Direction Chansot sur Chois-Île Pour aller recharger normalement une petite pelle Pour remonter sur camp Ça va être pas mal Vous avez vu un panneau vous ? Ah machin rien vu du tout Si techniquement je suis le GPS Normalement c'est là Et y'a rien Ah attends Je vois un garçon là bas qui sort avec du matos C'est peut-être là bas en fait Je vais peut-être parler un peu 11 minutes plus tard Allez on va se passer des rampes Pour pouvoir charger le bousin Du coup moi je suis venu charger Ce magnifique manitou rotatif Allez on va aller s'emmener ça sur le porte-charge 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 Ouais bah ça va en montant comme ça J'ai de la marche de deux côtés C'est parfait Je vais aller faire un petit check Pour voir comment je suis De l'avant je suis pas mal Ah bah en fait même de l'arrière Je pensais être un peu de travers Bon je suis un peu de travers Mais je suis plutôt bien installé Je suis plutôt bien installé Je suis plutôt bien installé Allez charger le chaîner On peut reprendre la route Direction Mondeville pour demain Du coup j'ai même eu le temps D'aller prendre une petite douche Et pour l'occasion j'ai mis mon beau t-shirt Offert par la concession d'Aff Le Havre Grand merci à vous Et il y a aussi à mon responsable Parce que c'est grâce à lui J'aime quand c'est gratuit Allez on décolle Direction quand Go, 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 go go Go, 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 yeah, go, go, go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way, all the highway And in the driveway is a nice range Cause I grind through the climb, I invite pain You never hit me bitch, nah, I don't complain comment te dire que l'affaire était tournue voilà plus de temps fini et professionnel neuf heures doupil donc du coup je viens de m'arrêter à Caen derrière le MR hôtel je sais pas ce que ça signifie je voulais aller jusqu'au centre routier de Caen sauf qu'en fait j'avais pas assez de temps là il m'aurait manqué un bon 10 minutes avec les bouchons et j'avais pas les 10 minutes donc tant pis je me suis arrêté là c'est le truc le plus proche que je voyais comme ça je vais vider le mani tout sur mon ville demain et après j'ai eu mon exploitant il m'a prévu un chouette petit pourquoi mais vous en saurez plus demain allez à demain le lendemain mardi 7h45 on est parti pour rélivrer le mani ce matin il y a un petit peu de brouillard je suis arrivé à l'adresse de livraison je suis dans la petite rue j'ai mis les gyros en route et tout pour du coup pouvoir m'arrêter en sécurité et qu'on me voit problème c'est que j'ai pas de numéro de contact et que je vois rien donc j'ai bien vu une remarque de la boutique pour qui je livre sur place dans un des pavillons mais il n'y a personne d'autre c'était marqué huit heures il est 8h35 donc c'est compliqué donc je sais pas peut-être que je pense je vais déjà descendre la machine là je vais descendre le mani tout là déjà histoire que ça soit fait et puis voilà parce que là l'idéal ça serait de pouvoir faire demi-tour parce que sur le gps il m'indique que c'est que de la petite rue après donc là sensiblement au moins de la route comme ça mais après ça tourne et tout j'ai pas trop envie d'aller prendre des risques tu vois aller me mettre dans un bourbis ou quoi donc là je vois une place là bas au loin j'ai peut-être moyen de faire demi-tour donc je pense que je vais descendre la machine là la caler dans un coin aller faire demi-tour et puis attendre de réussir à joindre quelqu'un et few moments later la machine est déchargée finalement j'ai réussi à avoir quelqu'un sur place moi en fait j'ai même pas vu quelqu'un juste un gars au téléphone je m'a dit que c'est bon je pouvais la décharger sans problème et du coup prendre juste les photos et lui envoyer parce qu'en fait du coup apparemment ces gars sont partis au point p pour ravitailler du matos ok on fait comme ça je vais pas y passer la journée là j'ai un beau trajet qui m'attend donc voilà on retrouve après j'ai déposé le forte char c'est en train de faire le plat et j'ai raté un plateau avec une boîte vous savez où on emmène cette boîte vous savez pas on l'emmène où ? Marseille bébé ! et ouais j'emmène cette petite boîte frigo jusqu'à Marseille ça va être de la belle route j'ai déjà ma remontée aussi je recharge après dans le 38 aux alentours de grenoble pour une livraison dans le 49 lundi donc non je ne vais pas planter le week-end parce que mon exploitant c'est le meilleur et du coup il a réussi à s'arranger avec le dépôt de nantes pour me bloquer la voiture du coup moi je laisse mon camion en nantes je prends la voiture je remonte chez moi et je redescendrai du coup lundi pour aller finir elle est pas belle lève le gps est réglé c'est parti pour saint louis dans les bouches du rhône j'ai pas très bien compris c'est un baché ou une ben je franchement là un bagoumouine ah ouais c'est censé être un baché par contre je sais pas ce que tu fais garçon faut choisir ta voix 1 je croyais il partait tout à droite non non faut qu'il aille là bien pour faire chercher le monde mais ouais en gros c'est un baché mais leur converti en ben en fait ils ont foutu une bache bleue sur le toit ils sont tout chargés là-haut et paris c'est traversé je suis sur la 6 bon 278 km on est tranquille c'est l'heure d'une petite douche bon c'est exigu c'est pas ouf hein quand tu vois les cheveux là et le sac je sais pas ce qu'il faut là mais là j'ai quand même besoin de me laver problème c'est qu'il est déjà cinq heures et je vais tomber dans l'heure où tout le monde va s'arrêter et où du coup ça va être un bordel donc je la prends maintenant ok je viens de m'arrêter à l'instant 21h30 c'est pas trop mal je suis sur l'air de jujy ouais jujy jujy je sais pas comment vous le prononcer débrouillez-vous avec ça du coup je me suis arrêté à une demi-heure de la fin de mon volant parce que du coup bah vu l'heure tardive à laquelle je m'arrêtais je me suis dit que si je tirais trop j'allais me retrouver avec pas de place et j'allais me retrouver coincé donc à 30 minutes de la fin de ma dix heures j'ai dit je vais prendre la première air sortir voir s'il ya de la place ou pas comme ça ça me laisse le temps de faire une ou deux autres airs au final je suis sorti à la première j'ai une place donc je me suis arrêté là il me reste 440 bandes pour demain ça va bien se passer on va s'inscrire ça tranquillement demain next morning mercredi 6h50 ouais le réveil un peu difficile on va reprendre la route attention je vais avoir une coupure à refaire entre les deux je pense que si je suis trop fatigué je referai une petite sieste mais là je veux pas repartir trop tard pour essayer de pas arriver trop tard donc c'est parti hors d'école c'est parti hors d'école welcome to lyon même le stade de l'OL je sais pas comment il s'appelle je suis quand on avait le tour de foot donc ne me demandez pas mais on voit le logo de l'OL ah and everything see you in the next life to be a better me i don't think that my head's on straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong with me i just feel way pushing on my chest and it's please till i suffocate better change my mindset meditate it's pretty cool that i'm you bon il me reste 25 minutes de tour de conduite j'ai eu l'air jusque là on va sortir pour se faire une coupure j'ai encore 130 km à faire pour arriver à destination les mecs comme ça vraiment le gars il peut pas aller dans les toilettes de la station ou dans l'air qui est pourtant à proximité il faut qu'ils pissent au cul des camions comme ça l'été ça va bien puer la piste sur le parking ça les gens comme ça ils me dégoûtent bon de base j'étais pas parti pour bon de base j'étais pas parti pour vous montrer les gens qui font pipi sur les parkings j'étais parti pour essayer de vous montrer un peu la vue je pense que je vais devoir zoomer au montage parce qu'on y verra pas grand chose là bas là il y a un château j'ai vu sur le panneau tout à l'heure le nom du château mais ça arrive pas à me revenir et franchement la vue est plutôt pas mal je suis pas mécontent de m'être arrêté là je vais faire ma petite 45 et puis on va repartir à dire que c'est en Marseille non faut que j'arrête les actions c'est génial je pense qu'au vu de la végétation ça se voit que je suis arrivé dans le sud ouais je pense du coup en fait je pensais que là où j'allais c'était plus près que ça de Marseille et en fait non parce que j'ai pris une sortie bien avant c'est pas trop rare on est quand même dans le sud hein regarde moi c'est beau paysage cette belle végétation du coup ouais vers où je vais moi c'est à Fosse ouais de toute façon c'est au port conteneur je pense donc c'est à Fosse sur mer donc là voilà il reste 43 bornes je vais y arriver vers 13h30 où je pose la boîte et puis je remonte dans le 38 en Isère si je dis pas de bêtises du coup pour le rechargement ce soir ou demain on va voir c'est qu'il fait quand même chaud par ici hein ça me change de la Normandie là 24 et demi c'est agréable je crois qu'ils travaillent dans le conteneur ici mais je suis pas sûr à 100% bon j'ai à peine d'arriver je suis déjà reparti hein même pas le temps de visiter j'ai arrivé il m'a enregistré il m'a déchargé la boîte et fini autant de routes pour si peu vraiment c'est un peu frustré j'aurais même pas pu visiter un peu le port c'est dommage putain il y a du Wilter jusque là ils sont partout ces gens là du coup ouais je suis quand même déçu j'aurais même pas eu le temps de visiter un petit peu ça aurait été cool de pouvoir voir un peu le port mais tant pis hein le travail m'attend c'est la main à Noir ? non bon je me suis arrêté sur l'air de petite valence pour prendre une petite douche alors partons j'avais le droit aux petites surprises des petits sambons alors c'est Team Differ merci à toi de me les avoir offert il m'en a donné 3 c'est cool je vais en mettre un d'être tout à l'heure dans le cas i gané c'est à la fois c'est à la fois une bonne journée une bonne journée à la fois c'est ce qui est dans le vieillot c'est ce qui est cette chose je suis c'est senior ouais ça c'est 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 bon les beaux paysages c'est bien mais il me reste 7 minutes pour trouver une place l'affaire est tendue je trouve le spot ici pas trop mal la vue est pas virée le problème c'est que là le passage des voitures ça va pas le faire problème c'est qu'il me reste trois minutes de temps de volant donc je vais essayer de faire un miracle et de me trouver une autre place parce que vraiment ça craint trop même si je suis éloigné de la route genre le boucan des voitures toute la nuit non ça va être chiant j'ai trouvé the place to me moi je me suis mis juste un peu plus là en fait normalement moi je repars dans ce sens là donc j'aurais toujours le bruit des voitures mais au moins je suis pas en bord de route et franchement là j'ai la place un vieux parking de carport désaffecté ça me va très bien et vraiment la vue est pas dégueu là tu sais ce qu'il me manquerait une petite chaise quechua un petit verre de poche coco devant cette vue là franchement que bien d'être plus vraiment là c'est là que je me dis que le métier de routier c'est la vivance tu vois tu peux tomber sur des spots comme ça pour dormir le soir c'est magnifique au pied de nous parmi là c'est super bien plus il nous fait un petit 24 degrés c'est pas froid c'est pas chaud je suis bien en fait je voulais tellement me faire ma bouffe face aux montagnes que du coup je me suis mis comme un maintenant juste pour pouvoir manger face aux montagnes c'est la bête bon le vent commence à se lever de finir de manger rapidement et puis à escaler dans la couchette moi je vous dis à demain au fait j'ai installé le petit sambo nous sommes jeudi il est 6h48 et je suis prêt à partir pour aller recharger à Aori 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501